Salut à tous, dans cette vidéo je vous fais une petite présentation des moments les plus forts de la conférence d'Elon Musk sur les robotaxis. Donc là on voit Elon qui arrive accompagné, je pense pas que ce soit un robot, mais accompagné de quelqu'un déguisé en spationaute. Il a mis une vidéo où il montre ce que toutes les voitures Tesla ont pu filmer comme situation improbable. Sur lesquelles doivent être entraînés les modèles robots pour pouvoir éviter des choses totalement improbables qu'on ne peut pas imaginer en laboratoire ou dans des centres de recherche et développement. Il explique aussi que des robots bien formés avec toutes ces données devraient éviter énormément d'accidents. Notamment, c'est ce qu'il est en train de dire, parce que le robot ne se fatigue jamais, et qu'il est toujours vigilant, il peut voir dans des conditions difficiles. Voilà les taxis, bientôt on va voir la station de rechargement, donc une station de rechargement sans contact, pas besoin de brancher une prise, et tout est automatique. Sur le nettoyage, on va voir ce qu'ils ont fait. Donc là, le robotaxi n'a pas de plug, il va juste à travers l'inductive chargement et les chargements. Donc, oui, c'est comme ça que ça devrait être. Merci, les gars, je vous aime aussi. Le robot green space dans les villes que nous vivons. Et donc là, pendant qu'il est en train de parler, le robot van, qui est aussi un robot automatique, arrive avec un look ultra futuriste qui peut transporter jusqu'à une vingtaine de personnes. C'est là où il dit qu'il veut que le look des routes changement. pour ressembler aux futurs qu'on imaginait. Donc ça peut transporter jusqu'à une vingtaine de personnes, mais ça peut aussi transporter des marchandises. Il parlait du prix à un moment aussi. Il a annoncé 30 000 dollars, pas pour ça, bien sûr, mais pour le robotaxi, en disant que potentiellement, les gens pouvaient s'en acquérir. Et il parle aussi, à un moment, de la place que pourrait sauver les robotaxis. Si nous n'avons que des robots qui circulent sur la route, il n'y a plus besoin de place de parking. Et donc, on pourrait construire des espaces verts à la place. Il disait que, grâce à lui, on pourrait retirer le ING de Parking Space. Petite blague de la vidéo. Donc, il dit qu'à terme, il imagine assez bien un futur où chaque famille, chaque maison, voire chaque personne puisse avoir son robot compagnon, Optimus, personnel. Oui, on va dire ici. Mais il faut, finalement, à l'égard, le robot de l'Optimus, vous devez acheter un robot pour, je pense, 20 000 à 30 000 dollars plus d'application. Et ce qu'est-ce que ça va? Il peut faire ce que vous puissiez. Il peut ser que les enfants, s'il peut mettre un garçon, y mettre un avenir, pour le randonnage, les produits, juste être votre amie, servent drinks, whatever you can think of it will do and yeah it's gonna be awesome I think this will be the biggest product ever of any time yeah donc voilà pas mal d'annonces intéressantes je pense et ça nous annonce vraiment pas mal de choses est-ce que le futur va vraiment ressembler à ce qu'il présente on le saura je pense bientôt en fait je pense que d'ici une dizaine d'années ça devrait commencer à se populariser j'espère dites-moi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous pensez que ça va se populariser si vous pensez que ça va fonctionner il y a toutes les les règles les règlements européens qui font que probablement en Europe on découvrira ça après tout le monde mais bon en tout cas si ça peut nous éviter quelques déboires sur les premiers accidents ou les premiers risques de mettre ça en place en tout cas si vous avez aimé la vidéo laissez-moi un pouce n'hésitez pas à vous abonner et puis à bientôt pour de prochaines vidéos et vous avez pensé il va bien c'est quelque chose special c'est quelque chose